Pour moi, la détention arbitraire qui s'exerce de façon systématique au Maroc est l'un des moyens qu'utilise la monarchie prédatrice dictatoriale au Maroc pour rester au pouvoir. Pour moi, c'est très simple, il n'y a pas photo. C'est un des moyens de survie de cette dictature en place. Comme tout le monde le sait, la détention arbitraire, comme elle est définie par l'ensemble des traités et pactes internationaux de défense des droits de l'homme, notamment le pacte international des droits civils et politiques de l'ONU, la détention arbitraire est interdite, je crois, à l'article 9 déjà de cette déclaration. Mais si on relie très bien ce pacte-là, on va retrouver d'autres droits qui sont garantis par ce pacte et pourquoi la détention arbitraire ne vient qu'au 9ème lieu. Le premier point que l'on parle, le pacte international des droits civils et politiques, c'est le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'avant qu'on parle de la torture, avant qu'on ne parle de la détention arbitraire qui est à l'article 9, il faudrait déjà que le peuple dispose de lui-même. Or au Maroc, qu'est-ce que le peuple dispose de lui-même ? Ma réponse, ma réponse, elle est non. Parce qu'au Maroc, on a connu plusieurs dynasties, depuis les îles Rissides, en passant par les Amouahides, les Amouravides, les Ménirides, plein de dynasties qui se sont succédées. Le peuple a toujours choisi ceux qui vont le gouverner ou régner ou mettre un système islamique ou pas islamique. C'est toujours le peuple qui avait choisi. Or, en 1911, le peuple marocain avait décidé de renverser la monarchie hallowite. Et parce qu'il y avait une aide étrangère qui est venue au secours des hallowites de l'époque, que ce soit Hafeb ou Aziz, c'est grâce à l'aide internationale que ces deux-là sont restés. Donc l'article 1er du pacte des droits civils et politiques n'a pas été respecté au Maroc. Donc on n'a même pas à aller chercher les autres articles pour comprendre ce qui se passe au Maroc. La détention arbitraire a toujours existé au Maroc. Depuis 1911, quand la monarchie qui règne au Maroc n'avait plus sa légitimité parce qu'elle est rentrée en conflit avec son propre peuple, si j'ose appeler le peuple marocain son propre peuple, depuis ce temps-là, la détention arbitraire a existé comme moyen de répression. C'est quoi la détention arbitraire dans sa définition la plus basse ? C'est une séquestration faite par une autorité, un gouvernement. C'est une séquestration à la base. Quand quelqu'un séquestre quelqu'un, le prive de liberté, on parle de séquestration. Mais quand il s'agit d'autorité publique ou de gouvernement, on parle de détention arbitraire qui est un délit. Normalement c'est un crime, mais souvent il est qualifié comme délit. Donc la détention arbitraire pour moi, elle a existé depuis 1911 jusqu'à ce jour. Avec Hassan II, il a atteint un certain saumon. On a cru qu'avec Mohamed VI, elle allait régresser. D'ailleurs, elle n'a jamais régressé parce que le premier signe que Mohamed VI avait envoyé à l'époque, c'était mon cas. Moi, j'étais un détenu arbitraire. D'ailleurs, le groupe de travail auprès des Nations Unies sur les détentions arbitraires m'avait qualifié ma détention d'arbitraire. Il avait fait des correspondances au gouvernement, malheureusement de gauche aussi. Donc Abdel Rahman Yousfi, qui était au pouvoir à l'époque, il n'avait rien fait. Donc il avait cautionné cette détention arbitraire. Donc ça rejoint que Mohamed VI ne veut pas en finir avec les détentions arbitraires. Au contraire, ils ont continué. On peut aller sur le site des Nations Unies, notamment sur ce groupe-là, le groupe de travail sur les détentions arbitraires. On va voir qu'il y a beaucoup de monde. Tout récemment, il y a un certain Mohamed Joubi, j'oublie le nom, mais il y a un Marocain, là, récemment, qui vient d'être considéré comme un détenu arbitraire selon la catégorie, je crois, 2 et 3 du groupe de travail. Donc on n'en finit pas encore. Ce ministre de la Justice, moi, je ne le soutiens pas dans ses dires. Parce que son gouvernement, pour moi, n'est pas légitime. Il n'est pas revenu, il ne représente que 14%, 15% d'affiliation marocaine. Ils ont profité d'une certaine nuvance qui était au Maroc et ils ont accédé au pouvoir. Quoique, ils ont quand même beaucoup de supporters au Maroc et beaucoup d'électeurs potentiels. Donc, détenus politiques, 170, moi, je crois que le chiffre n'est pas juste. Parce que c'est quelques associations qui ont recensé ce nombre. En fait, pour moi, dans ce nombre, il n'y a pas tous des détenus politiques. Il y a des gens qui font objet de détention arbitraire et on les considère comme des détenus politiques. Commettre un crime et être un détenu arbitraire ne veut pas dire qu'on est un détenu politique. Les détenus politiques, ce sont ceux qui se sont faits emprisonnés ou privés de liberté par rapport à leurs opinions, à leurs réflexions, à leur culte, à leur sexe, à leur... Là, dans les 70, il y a malheureusement des gens qui ne sont pas des détenus politiques mais qui n'ont pas bénéficié de conseils équitables. Ce qui fait d'eux des détenus arbitraires. Alors, pour ce, si ta question était par rapport aux détenus politiques, effectivement, en Maroc, il y a des détenus politiques. En Maroc, il y en a eu plus avec Mohamed VI qu'avec Hassan. Ali Mrabat devrait-il être en prison à l'époque ? Est-ce qu'il avait commis un crime, un délit qui nourrait tellement à la nation qu'on devrait le priver même d'écrire ? Non. Est-ce que Nini, Rachid Nini, avait commis quelque chose en écrivant même diffamatoire, injurieux ? Est-ce qu'on devait le priver de liberté ? Sachant que je ne suis pas d'accord avec Nini sur beaucoup de choses qu'il écrit. Mais par contre, il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable non plus. Il y a une politique qui traîne depuis toujours pour démunir le peuple marocain de tout esprit de justice, de tout esprit de dignité. Donc le peuple marocain, il n'a plus de dignité, il n'a plus d'esprit de justice. On a inculqué chez lui une politique du soi-même, donc d'individualisme, d'essayer de s'accaparer de tout ce qui tombe devant lui, que ce soit légal ou pas légal, il s'en fout parce qu'il voit au sommet de l'État, il sévit son toute illégalité. Donc cette politique qui a duré pendant plusieurs décennies, voire pendant des siècles, a fait que le Marocain aujourd'hui, excuse du terme, il suffit pas mal d'entendre qu'il y a des centaines de détenus politiques. Par exemple, je vais juste mettre en parenthèse le chiffre 170 avancé par des associations, qu'on croise que ce n'est pas vraiment tous des détenus politiques, mais il y a eu une confusion, je pense, entre détenus politiques et détenus arbitraires. Parce qu'un détenu politique est forcément un détenu arbitraire. Mais un détenu arbitraire n'est pas un détenu politique, parce que s'il a commis des crimes, mais par contre on lui n'a pas assuré un procès équitable, il devient un détenu arbitraire lui aussi. Mais ça ne m'étonne pas qu'il y ait plus de 170 détenus politiques, et plus de milliers de détenus arbitraires. En Maroc, la justice, il n'y en a pas. Alors je reviens à mon exemple. Donc par exemple, pendant l'ère de Mohamed VI, il y a eu une série de détenus d'opinion, donc de détenus politiques, donc de détenus arbitraires, dont, comme je disais tout à l'heure, Alain Mrabat et Nini, mais aussi les militants du mouvement du 20 février, qui se sont fait arrêter juste parce qu'ils exprimaient une opinion de façon pacifique. Qu'est-ce que ça pourrait faire un roi, s'il est sûr de sa légitimité, de prendre une pancarte et de dire « Mohamed VI, dégage ». En quoi ça pourrait lui faire peur ? En quoi ça pourrait lui porter préjudice ? La monarchie pense qu'elle n'est pas légitime. Elle en est consciente. Alors au lieu d'oeuvrer de façon positive pour créer une nouvelle légitimité, pour essayer de tirer devant cette légitimité, s'il en reste quelque chose, alors elle est en train de faire des actes de basse police, des trucs mafieux, sachant qu'on a le droit aussi de réclamer une république au Maroc. Si la monarchie était légitime, en quoi ça va lui gêner ? Comme c'est le cas en Espagne, et d'ailleurs quand le chef du parti républicain est parti voir le roi, pour lui dire que je souhaite vous destituer. En quoi le roi d'Espagne doit avoir peur ? S'il est légitime, il n'a pas à avoir peur. Mais s'il fait ces trucs-là, ce qui se passe aujourd'hui contre les militants du 20 février, ou même contre les islamistes, ou même contre les gens d'extrême-gauche, qu'est-ce que ça pourrait changer pour le régime ? S'il était légitime. Le problème c'est que la monarchie sait qu'elle n'est pas légitime. La monarchie c'est orchestrée pour l'intérêt de la monarchie. La mafia elle vient au second lieu. Mais les principales raisons de détention arbitraire au Maroc, c'est servir la monarchie. C'est pas servir la mafia. Moi j'ai eu la chance d'avoir été séquestré dans un quartier militaire d'une prison civile, mais le quartier militaire était quand même un peu mieux entretenu que les autres quartiers. Mais je faisais des tournées dans les autres quartiers, et je voyais 50 personnes dans une chambre réservée pour 15 personnes, 20 personnes. Les gens dormaient dans les toilettes. Les gens faisaient le tour de rôle pour dormir. Et c'est devenu des usines de création de criminels, de futurs criminels. Donc aujourd'hui, les prisons marocaines, au lieu que ce soit des institutions de réhabilitation, de préparation, de correction, se sont devenues des usines de fabrication de malfaiteurs, de criminels du territoire. Aujourd'hui la prison c'est ça. Donc les militants du 20 février qui passeront par cette case, après ça dépend de leur capacité morale, psychologique, je crains qu'une partie d'eux ne tombent dans le banditisme, dans la criminalité. Je pense qu'il y a plus d'ethnies politiques aujourd'hui qu'il y en avait pendant les années de blanc. Je pense qu'il y en a plus. Et que la torture qu'il y a aujourd'hui, elle est plus que celle qu'on a eue dans les années 90. Je ne parle pas des années 80 et des années 70. Cela, le Maroc a tenu une sommité. Mais par rapport aux années 90, aujourd'hui, on a plus de cas de torture, plus de cas de détention arbitraire au Maroc. Des propositions, on peut les mettre des tonnes et des tonnes. Le système monarchique jungle avec ces propositions depuis des lurettes. On peut demander leur libération, ils vont être libérés. Et le lendemain, il y en aura d'autres détenus encore arbitraires en politique. On peut demander une révision de la Constitution. Dans deux mois, trois mois, il va y avoir une révision de la Constitution qui ne va rien changer au fond. On peut demander à un gouvernement pluraliste, de cohésion. Il va y avoir. Mais rien ne change. Pourquoi rien ne va changer ? Parce que la monarchie elle-même, elle est pourrie. La monarchie au Maroc elle-même, sauf au moins elle, elle est pourrie. Dans la monarchie marocaine, il y a de l'esclavage à l'intérieur des palais. De nos jours. Et c'est un article qui est bien situé avant l'article 9 qui parle des détenus arbitraires dans le pacte international des droits civils et politiques. Je ne me rappelle plus de son ordre, mais l'esclavagisme, il est réprimé, mais à un niveau encore plus supérieur que celui de la détention arbitraire. Aujourd'hui au Maroc, on a encore des esclaves dans des palais. Dans le palais, on a une mentalité qui est complètement dépassée. Et avec des mains de ça, cette monarchie ne peut rien faire de plus. Elle ne peut rien faire. Il faut vraiment un changement radical au sein de cette monarchie. Chance qu'à mon point de vue, elle ne peut plus faire. Donc demander la libération des prisonniers politiques, on va le demander, les associations vont se mobiliser, tout le monde va crier, oui il faut les libérer. Il va y avoir des tris, donc ils vont libérer quelques-uns, en essayant de bien sûr faire jouer la grâce royale, le roi, Clément, le Miséricordieux, le machin. Donc il va les libérer. Donc encore, on va essayer d'embellir son image comme quoi c'est le sauveur, alors que c'est lui qui les a mis en prison. Donc à mon avis, il faut vraiment un changement radical. Ce soit une nouvelle monarchie vraiment complètement différente de l'actuelle, soit une république. Et pour arriver à ce point-là, il faut laisser le peuple marocain disposer de son devenir, de son avenir, en toute liberté, en toute conscience. Et non pas en continuant à le droguer, à l'endoctriner par la mafia et par le mersenne, la royauté et sa mafia, pour que quand il sera appelé à disposer de lui-même, qu'il ne soit influencé par ces pratiques-là. Il faut que le peuple puisse choisir lui-même ce qu'il veut, de façon libre et responsable, pour décider de ce qu'il veut. Les détenus politiques, malheureusement, moi je suis passé par cette case, on m'a demandé de faire une demande de grâce au roi. On vous met en prison de façon arbitraire, tout le monde sait que vous êtes détenus de façon arbitraire, même si on vous fait un faux français, on vous colle quelque chose, on trouve deux faux témoins qui viennent témoigner contre vous, ou même on trouve un truc dans votre vie qui cloche, et on l'amplifie, et on vous met en prison. Et après on vient, on vous dit, il faut que vous demandiez la grâce au roi. Ça veut dire qu'encore plus, on va vous demander de vous prosterner, de vous étaler, de ne plus exister. Plus de mobilisation, et je le dis et je le redis encore, il faut se mobiliser aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. L'un ne va pas sur l'autre. Si on se mobilise à l'extérieur sans que nos compatriotes se mobilisent à l'intérieur, on ne fera rien. Et si nos compatriotes se mobilisent à l'intérieur sans que nous à l'extérieur, on ne bouge pas, on n'arrivera rien. Il faut qu'il y ait deux actions, de l'intérieur et de l'extérieur, mobiliser du monde pour dénoncer cette dictature, pour qu'il y ait plus de pression, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur sur cette dictature. Leur libération, effectivement, je souhaite fort bien qu'elle surgisse très rapidement, là, dans les jours à venir. Mais je ne suis pas très pessimiste. Et je ne suis pas très optimiste non plus. Je ne pense pas qu'ils vont libérer tout le monde d'un seul. Et même s'ils le font, ce sera pour re-emprisonner d'autres... Donc ce qu'il faut faire, c'est une mobilisation de l'intérieur, de l'extérieur, faire un travail de fond sur la population marocaine, pour qu'elle soit consciente qu'elle ne diffère pas des autres populations, que le Marocain est un citoyen né libre, qu'il peut vivre libre, et qu'il doit vivre libre. C'est une mobilisation de l'exempleur. Dans l'exempleur de l'exempleur de l'exempleur de l'exempleur de l'exempleur de l'exempleur, qu'il peut se dire qu'il est en contact, c'est pour celles qui pistes dans le passé, qui peut éviter les gens, qui peut se frottler les clés et les chants... qu'il peut aller vers l'exempleur de l'exempleur. Parfois, ils ont eu en contact avec eux, et ils ont eu dans le service avec eux. en torturant les gens, en les emprisonnant de façon arbitraire, et que la solution, elle est déjà là, elle a déjà marché. On donne quelques sous aux gens, et après ils vont la fermer, et plus personne n'en parlera. Aujourd'hui, les victimes indemnisées par l'instance équipée et réconciliation sont toujours des victimes, ils sont toujours dans la rue. Aucun suivi psychologique, aucun suivi professionnel. Ils sont tous en train de manifester, d'ailleurs je parle des anciens militaires, ceux de Tazman-Marc notamment, qui sont toujours en train de manifester devant le parlement. Il y en a à peine deux ou trois à la limite qui sont arrivés à s'en sortir, à refaire une vie digne de ce qu'ils devaient vivre. Les autres sont tous des cas de précarité sociale, de précarité professionnelle. Comment on peut dire que l'instance équipée et réconciliation a résolu un problème au contraire ? Pour moi, l'instance équipée et réconciliation a échoué dans ces démarches. Il n'est pas jugé les tortionnaires ? Non, essentiellement parce que les tortionnaires, non seulement ils n'ont pas été jugés, mais ils continuent à s'élire, ils continuent à travailler. Et on retourne toujours et on revient au même point, parce que ces gens-là détiennent les secrets de la monarchie qui est en place, et donc la monarchie ne peut pas tirer sur ses pieds. Elle aurait pu le faire. Quand Mohamed VI s'est arrivé en 1999, comme il avait limongé Drissaboussari, il aurait pu très bien limonger des tensionnaires. Il aurait pu couper avec les anciennes pratiques et repartir sur un tapis sain, avec des mains propres. Là, il n'avait pas choisi. Son entourage ne l'a pas aidé à le faire. Aujourd'hui, Louis, son entourage sont tous impliqués dans les détentions arbitraires, dans toutes les conséquences que ça produit, parce qu'un détenu arbitraire, il n'y a pas que lui, il y a toute sa famille. Peut-être parce qu'il bossait pour sa famille, peut-être parce qu'il l'entretenait. Donc quand on arrête quelqu'un de façon arbitraire, en fait, on commis un tort énorme dans son entourage, voire dans la société ensemble. Donc pour moi, la sensibilité et réconciliation a apporté plus de mal que d'intérêts au peuple marocain et à ceux qui le gouvernent, en leur permettant de penser qu'il y a toujours une solution aux violations des droits de l'homme. Peut-être violer les droits de l'homme de façon impunie et prévoir dans 20 ans, 15 ans, d'indemniser ces gens-là par leur propre argent d'ailleurs, pas par l'argent des tortionnaires. Pour les indemnistes, par l'argent de la société. Parce que la société, soi-disant, elle est restée silencieuse. Donc elle doit assumer aussi ses dépenses. Bref. Donc pour moi, ça a échoué. Et comment tu vois l'avenir ? L'avenir du Maroc, dans la situation actuelle, moi je le vois sombre. Et je ne suis pas un pessimiste. Je suis quelqu'un d'optimiste. Et je vois un avenir sombre. Parce qu'il y a l'analphabétisme, l'illettrisme. On a répondu au sein des Marocains, une politique d'individualisme, du soi-même. Aucune notion de partage, aucune notion de responsabilité, aucune notion de civisme, rien. La monarchie a voulu que ce soit comme ça pour qu'elle règne. Parce qu'il n'y a que ça qui pourrait la faire tenir encore plus longtemps. Donc elle a fait comme ça. C'est notre destin. Il faut qu'on la suit. C'est notre destin.